Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo bonus pour l'anniversaire de La Bulle, l'émission BD. On va jouer à un jeu qui est sur navigateurjeandoudegame.com Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit en fait d'un jeu promotionnel pour la bande dessinée du même nom. Donc on va se lancer tout de suite. Let's go ! Voilà, le mystère de la disquette molle, ça me fait toujours rigoler ça. La réunion de 9h00, c'est le moment de faire claquer mes semelles sur la moquette ! Ça c'est bien vrai Jean-Dou, pardon j'allais dire Jean-Guy. Voilà, alors en fait ce type là c'est Jean-Dou, et donc il est en retard pour une réunion, et notre but c'est de l'amener en salle de réunion. Ouais, parce qu'en plus c'est au mois de décembre. Ouais, bien sûr. Le tableau qui est dégueulasse, d'accord. La fausse plante qui a poussé, évidemment. C'est le Jean-Luc Pernand qui ferait demi-tour. Je vais affronter ma lousance, la cravate bien serrée. Ah bon, la salle de réunion n'est pas par là. Et attention, catastrophe, Jean-Pierre Bourrage, qui devinez quoi ? Et donc, non on va pas rire parce que... Il vient de bloquer la broyeuse ! Il a bourré la broyeuse Jean-Pierre Bourrage ! C'est raccourcir la cravate, je ne connaissais pas cette expression. Ah bah il donne sa place de parking et des cafés gratuits à l'année, allez c'est bon là ! Alors, voyons voir ça ! Alors, donc éteindre la machine, ouais, débrancher la lime, ouais, reverser le sens des moteurs, ouais, rebrancher et rallumer, ah mais attentionner la broyeuse, champion Jean-Dou, ouais merci je sais ! Merci pour la longueur de ma cravate, bonne journée Jean-Pierre, exactement ! Finition accomplie, ouais... Alors, on va voir l'imprimante... Et crédit d'impression, très important ça ! Je me souviens, quand j'étais étudiant, c'était... Gour des chaussettes ! Ah ouais, rien qu'à voir ta tête, on se doute que ça va être génial ! Allez, hop, suivant ! Non, je ne pense pas tomber à pic, non ! La carte de cantine ? Oui, oui, j'avais prévu de manger à midi, oui, généralement c'est ce qu'on fait à cette heure-là ! Ah, juste 10 exemplaires, moi ça va ! On a que ça va faire, de toute façon ! On a que ça va faire, de toute façon ! Allez, hop ! Et voilà, JDG ! Aïe ! Non, non, je ne pense pas que je tombe à pic, les gars ! Allez, une bonne blague de bon matin ! Viens raide, copain, c'est ça, tu ne vas pas aller en réunion dans cet état ! Bah... Bon, elle a intérêt à être bonne, sa blague ! Hier soir, je pense être le dernier à partir, quand je vois ce gros nerf de Jean-Luc qui est toujours à son bureau ! D'un coup, il se lève pour aller pisser, et je me dis... Jean-Pat, il ne t'a pas vu, il faut trouver une connerie à faire ! Tu racontes trop bien, ça défonce... Je me cale derrière la porte des chiottes, et là... Idée de génie ! Je commence à faire la respiration de Dark Vador ! Tu l'as fait nickel en plus ! Je l'entends qui panique sur la cuvette, et il gueule ! Qui ? Qui est là ? Je me marre déjà ! Devine ce que je lui ai répondu ! Euh... Ouais... J'ai donné ma langue à l'heure... J'ai continué à faire la voix de Dark Vador, et je lui ai dit... Jean-Luc ! Je suis ton Jean-Père ! Ça ne te fait pas marrer, Jean-Dou ? Voilà, c'est ça, je vais aller en réunion et je récolterai après ! Ah ouais, ça ne fait plus marrer personne, Jean-Patre, je suis d'accord ! Le cadran Liège ! Non, très mauvaise idée de regarder le bilan de l'année maintenant ! Ah bon ? Ok, bah écoute, si tu le dis ! Je viens de perdre 12 points sur mon capital sympathie ! Eh bien ça, c'est pas sympa ! Allez, hop ! Salle de Réu ! Plan des vacations... J'en ai fumé des kilomètres de semelles à arpenter les couloirs de cette boîte ! Extincteur... Hum... Cette mousse est périmée ! Je crois que je viens de comprendre l'origine du goût étrange à l'île flottante de mercredi ! Ha 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 ! L'île flottante... Ouais, à mon avis, c'est pas des fausses plantes, hein ! À mon avis, hein ! Dix ans carrière, je me suis jamais permis d'utiliser les toilettes des femmes ! Grosse fierté ! Ouais, je comprends ça, Jean-Dou, je comprends ça ! Non, pas le temps ! C'est le moment d'avoir les miches étanches ! Ouais ! C'est sûr ! Allez, encore une plante ! J'en suis réveillé le pot ? Ah bon ? Important, ça, les mains de surcils ! Normes appliquées aux broyeuses à partir de janvier ! Incroyable qu'on en arrive à faire de la découpe croisée à 4 mm² ! On a atteint le niveau 6 ! Il y a un an, ça me paraissait de la science-fiction ! Grosse info, ça, Jean-Dou ! Grosse info ! Fausse, Liane ! Du désherbant pour fausses plantes ! Ah non, ça n'existe pas, Jean-Dou ! Ça n'existe pas ! Mais allez, voilà ! Merveilleux timing, Jean-Dou ! Ah bon ? On vient de finir ! Vous êtes parfaitement à l'heure pour nous tenir la porte ! He 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 ! Et là, en gros, les gars, je vous explique, on ne joue plus maintenant ! C'est... On est en mode cinématique ! Jean-Dou, c'est toi ? Euh, oui ! Dis-moi, t'es pas encore en train de fumer une clope en cachette ? Non, non, pas du tout ! Ouvre la porte ! Merde, merde, merde ! Qu'est-ce que tu fous là-dedans ? J'arrive ! Bonne idée, sale faux plafond ! Une serviette dans un faux plafond ! Étrange ! Boum ! Allez ! Bon ! Et voilà ! La disquette molle ! Et voilà ! C'était donc Jean-Dou, le mystère de la disquette molle The Game ! Réalisé par Philippe Vallette, qui est l'auteur de la bande dessinée. Voilà, donc c'était une vidéo bonus pour marquer la date anniversaire de la bulle. Merci d'avoir regardé. Et voilà, donc Jean-Dou, le mystère de la disquette molle, c'est sorti en 2017 aux éditions Delcourt, collection Tapas. Je ne pourrais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je ne l'ai pas encore lu. C'était tombé sur ce petit jeu par hasard. Voilà, je voulais vous le montrer, c'est fait. Peut-être qu'on reparlera de l'album plus tard. Voilà, et donc le générique va boucler. Donc on peut s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup ! On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt !